Alors bonsoir. Alors moi ce soir je vais être un peu plus light, on va quitter l'environnement de Buran, on va rentrer à la maison. On a même qu'à dire un petit peu que la copine n'est pas là et on est tranquille sur Github. On va repasser bas, parce que moi je traîne sur Github. Donc on va repasser une livre php standard ou accompagner. C'est cool, moi depuis que je suis gamin j'ai toujours envie d'écrire un parcours de la SQL, donc c'est l'occasion. On va tester le machin et voir ce que ça donne. Pourquoi ? Déjà parce que c'est cool. Si, croyez-le. Et puis parce que ça peut avoir aussi des usages pratiques quand même, faut pas déconner. On pourrait l'utiliser pour réécrire du SQL automatiquement par le SQL. Le SQL fait le langage utilisé par doctrine pour abstraire le SQL. Donc mettons qu'on ait une grosse requête écrite par un DBA super compétent qu'on a envie de réécrire tout seul. On utilise un truc. Pari pour propel, pari pour serf, pari pour l'utilisation tactique, tout plein de choses. Et là on réfléchit. On se dit, voilà, part sur SQL, langage. Langage, c'est décrit par la grammaire. Une grammaire, waouh, je n'ai pas vu depuis que j'ai fait la théorie des langages quand j'étais à l'école. Donc bon, c'est le soir, on va se dire tiens, on va se rafraîchir un peu les idées. Qu'est-ce qu'un langage déjà ? Ça peut rien d'avoir une définition. La première, qui me vient à la tête, c'est juste qu'un langage, c'est un ensemble de mots, mots qui sont enchaînés pour former des phrases, phrases qui respectent une structure donnée. Chaque mot étant bien sûr une séquence de symboles appartenant à un attribué. En gros, un langage, c'est juste des conventions, une notation conventionnelle pour formuler des idées des choses. Il existe, en théorie de langages, on a vu ça, plusieurs classes, plusieurs types de langages, donc de grammaire permettant d'exprimer. Chacun de ces langages et de ces grammaires étant plus ou moins expressifs. Il y a certains niveaux. Les niveaux qu'on voit le plus souvent, c'est les grammaires qui sont régulières, notamment dans les expressions régulaires, ou les grammaires algébriques non contextuelles, c'est la même chose. Ces grammaires-là sont utilisés pour la plupart des langages de programmation usuels, Java, PHP, tout ce qu'on peut penser. Donc là, on arrive au point où les cours sont bien revenus en tête, on a à peu près la théorie qui est là, et on se souvient que pour faire le lien entre les langages naturels qu'on utilise tous les jours et les langages de programmation, nos grammaires, il y a certains ponts qui se créent. L'ensemble des conventions qu'on a, c'est nos grammaires. Chacune des conventions sera une règle et chacun des mots de notre langage, qui fait partie de notre dictionnaire, sera un lexem, un token, décrit toujours dans notre grammaire. Donc là, c'est cool. La théorie est revenue complètement, on va pouvoir commencer à vraiment utiliser le Power Compiler, la librairie qu'on a trouvé sur GitHub. Et avant de commencer, on va même se dire, putain, SQL, la vraie grammaire, à quoi elle ressemble. Donc j'ai cherché, j'ai fait l'erreur de la chercher, parce que si je peux scroller, non, là, elle fait juste environ, le screen fait environ 9 mégaoctets. Donc si vous voyez la longueur que ça donne, on réalise très très vite qu'on ne va pas réimplémenter la totalité du langage, on ne va pas faire un partageur qui va reconnaître tout le langage. On va se restreindre à un sous-ensemble, juste pour jouer, pendant qu'un temps n'est pas là. Une requête select qui sélectionne des colonnes, aliazées ou pas, entièrement qualifiées ou pas, dans une liste du table, pareil, aliazées ou pas. Mine de rien, c'est déjà assez complexe quand même. Donc, à partir de l'exemple précédent, on a identifié certains mots qui sont propres à notre langage. Typiquement, les mots clés de SQL, USUEL, SELECT, FROM, AS. On retrouve aussi les virgules et les points qui vous permettent d'aliaser, de faire la liste des colonnes, mais aussi des mots qu'on ne peut pas énumérer de manière exhaustive dès le départ, les identifiants des colonnes, je ne peux pas les connaître. On les décrit donc, ces identifiants-là, sous forme d'expression régulière. Là déjà, la manière de déclarer les tokens, c'est une syntaxe qui est utilisée par le ORA compiler. C'est lui qui s'attend à ce que je lui parle de cette manière-là. Ensuite, on va essayer de composer ces tokens pour écrire nos règles grammaticales. Une requête SELECT, c'est d'abord une liste de colonnes préfixées par le SELECT, le mot clé SELECT. Ensuite, on y ajoute le mot clé FROM et la liste des tables dans lesquelles on retrouve ça dans nos règles, dans nos différentes règles qu'on implémente dans la grammaire. Nos tokens qui sont déclarés, encadrés par deux points, nos règles, nos sous-règles qui sont suffixées par les parenthèses comme des appels de fonctions. On a tout un tas d'outils qui nous permettent d'utiliser des quantifères, point d'interrogation, étoile, plus, comme les expressions en lumière, en fait. On a des disjonctions qui nous permettent d'éliminer les règles. Et une fois qu'on a décrit cette grammaire, la concaténation de nos règles et de nos tokens nous donne la vraie grammaire qu'on donne à manger au ORA compiler qui, en plus d'un exemple, une requête SQL, va être capable de commencer l'analyse de la chaîne. Donc là, la première analyse qu'il fait, c'est une analyse lexicale. Il va prendre la requête SELECT et il va découper tous les mots qu'il trouve. Le premier SELECT, le deuxième NAIL, OR, une virgule, AGE, FROM et PERSON. Ces mots-là, les tokens sont listés dans une séquence ordonnée qu'on trouve en-dessous ici. Et cette séquence ordonnée-là va être ensuite transmise à la deuxième partie de l'analyse, l'analyse syntaxique. En gros, c'est là qu'on vérifie que la phrase est bien formée selon nos règles de grammaire. Pendant qu'on effectue cette vérification, l'algorithme, ou ACOMPILER, va construire ce qu'on appelle un arbre abstrait, un arbre syntaxique abstrait, qui représente sous la forme d'un arbre, l'expression qu'on lui a donnée, notre requête SQL. On remarque que chacun des nœuds de l'arbre, ici, ici, là et ainsi de suite, sont en fait les règles qu'on a définies dans notre grammaire. Comme n'importe quel arbre, on peut le manipuler, et notamment le parcourir, pour effectuer les traitements dont on parlait tout à l'heure. Convertir la requête SQL classique en une requête SQL, en code PHP, en code n'importe quoi qui pourra être exécuté. On pourrait même envisager écrire du link, on a déjà eu une conférence sur ça. Là, le visiteur que j'ai fait, la méthode que j'ai écrite, permet juste de parcourir cette arbre et de réécrire la requête proprement. On fait des sous de lignes, on met les alias quand il y en a besoin. On pourrait envisager aussi colorer les mots clés, pourquoi pas. C'est quelque chose qui est très facilement possible avec le Quora compiler, en conjonction de la grammaire. On lui donne la grammaire, on lui donne une chaîne analysée, il s'occupe de tout. Contrairement à YAC ou LECT, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas une table de compilation intermédiaire pour reconnaître le langage, on reconnaît directement. Ça a l'inconvénient d'être un peu plus lent, mais il y a une étape plus facile pour l'accepter. Donc là, à partir de ce moment-là, on a quand même bien avancé la nuit, on a déjà une petite prototype qui marche, on a commencé à reconnaître du SQL, on est content. Ça ne serait pas compliqué d'éteindre notre grammaire pour reconnaître un ensemble plus vaste du langage, mais on n'a pas trop envie. Juste avant de dormir, on se dit, tiens, je vais quand même vous lire à la fin de la doc, et on se rend compte qu'il y a une partie génération automatique de données dans cette documentation-là. Génération automatique, à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que ça peut être ? En fait, c'est tout simple. Où un compiler est capable, à partir de notre grammaire, de générer du texte qui va respecter cette grammaire-là, sans faire grand chose de l'autre côté. On lui donne notre grammaire, on lui donne un type de génération. Donc là, je génère en suivant des règles de coverage. Donc, je vais utiliser un maximum de règles dans ma grammaire. Et on arrive à des résultats aléatoires, certes, mais évalués dans la SQL. Tout ça, grâce à une grammaire donnée. Nous, on n'est pas intervenu par la suite. Donc, à quoi ça pourrait servir ? C'est utilisé dans le cadre du Grammaire Based Testing. Je vous laisse vous renseigner là-dessus pour ceux que ça intéresse. Je ne suis pas un expert du domaine. Mais, au new soirée, on a quand même déjà réussi à construire un parcours SQL rapidement, avec une grammaire assez simple. On a vu rapidement comment on pouvait tomber et avoir un ensemble plus complet du langage. Puis, on a une piste de recherche pour la prochaine soirée où notre femme ne sera pas là. Le Grammaire Based Testing, si ça intéresse quelqu'un pour faire un peu le cas dessus. En attendant, on est en train de me coucher. Bien. On a pas mal de temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions ? Bien. Moi, j'en ai une. C'est celle-ci. Dans les tokens, tu n'as pas mis les cotes. Ouais, je suis resté sur une grammaire la plus simple qu'elle est possible. Déjà, c'est juste qu'elle tienne sur les slides. Mais, après, si tu regardes la grammaire que j'avais écrite, que j'avais écrite, on a une règle qui désigne les expressions que je peux sélectionner dans Select. Pour le moment, il y a un seul type d'expression, un identifiant de colonne d'une table. On pourrait sans souci ajouter l'équipe autour de la colonne. Il y a aussi d'autres règles. Il y a une disjonction, le pipe ici. Pour sélectionner, pourquoi pas, quelque chose de plus compliqué, comme les calculs, la somme de deux colonnes, ou des strings, des chiffres sur le boulot, rajouter des fonctions. C'est dans ce sens-là la gana, pourquoi ça se passe ? Là, on est resté juste ça. La bibliothèque O.A. fournit de base un algorithme permettant d'écrire des parseurs LL de 1. Par contre, il n'automatise pas la génération de la grammaire vers le parseur qu'on connaît. Ça doit être resté. Et là, il prend la grammaire telle qu'elle est, et l'algorithme LL de 1, par contre, ça se voit, qui va interpréter des arguments, enfin construire des arguments de la SNP. C'est du cas, je peux le dire. C'est juste pour jouer. C'est pas l'explicité. Et détecter des erreurs, ça le fait ? C'est géré par la bibliothèque, ouais. Dès qu'il y a une erreur mexicale ou de syntaxe, la compilation, enfin, la reconnaissance s'arrête, et on a des petits développements en place. Ça colorie l'endroit ou... Ça colorie pas, ça donne des informations à la localisation. Lille, colonne, comme la visuelle. C'est comme un tool, là, il se trouve. Et tu disais que c'était utile pour faire du grammaire testé, c'est ça ? La grammaire based technique. En fait, la personne qui a fait cette numélarie, c'était pas à la base de faire vraiment ce genre de choses, c'était utilisé dans un contexte vraiment de génération de tests, en fait. Et ils utilisent ce genre de choses pour décrire leur domaine utilisateur. Quand ils sont un peu trop complexes pour être décriés juste par des expressions régulières, ils les décrivent par des grammaires. Et ces grammaires permettent de tester leur code en générant des données aléatoires. Après, il faudrait voir... Il y a des gens qui connaissent un peu plus, mais je sais que c'était dans ce cadre-là. D'autres questions ? En termes de performance, ça donne quoi ? Parce que là, tu parlais de query builder ou quelque chose comme ça. Si dans ton appli, tu utilises un DQL ou un SQL modifié qui va aller là-dedans pour derrière... Comment ça ? Justement, dans l'intérêt de ce truc, c'est quand t'as une grosse requête SQL existante, en fait, que tu veux balancer la métrie, mais je sais pas, pour x ou y, là c'est pas du SQL, c'est pas réaliste. C'est quelque chose que tu ferais a priori, en fait. Pas au moment de l'exécution de ton application, parce que, clairement, c'est trop long pour ça. La grammaire, ta grammaire sera reflée à chaque utilisation, grâce à ses trois ans, c'est acceptable. Puis même, la reconnaissance de ton entrée grâce à l'algorithme et l'influence. On n'est pas dans le millisecond ou quelque chose comme ça, mais on est déjà dans la centaine de millisecondes. Pour une grammaire conséquent, celle-ci sera assez rapide. Une vraie grammaire à la SQL prendrait énormément de temps. Toujours pas de questions ? Bon, et bien merci, Kelly.